Alors que certaines personnes recherchent le travail parfait, d'autres apprennent à faire leur travail actuel à la perfection. Si vous n'êtes pas sûr du groupe auquel vous appartenez, il est temps de regarder des travailleurs faire leur boulot et de le découvrir. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Regardez comment cette équipe de nettoyeurs travaille ensemble comme une machine bien huilée et nettoie le sol à la vitesse d'un tsunami. Ce type a la flemme de repartir pour un deuxième voyage, alors il attrape tout le contenu du van, essaye de compter le nombre de sacs qu'il transporte et écris ta réponse dans les commentaires. Pas besoin d'assécher le chantier pour ce conducteur, car c'est le roi de la gravité. Si j'étais lui, je travaillerais en maillot de bain. La façon dont Sega pose parfaitement le béton devrait être la nouvelle norme de douceur. Et maintenant, voyons comment une machine s'en sort. Alors qui est le meilleur ? Votez dans les commentaires. Alors que cet homme peut facilement manipuler une charge de 19 briques pesant 66 kg sur sa tête, vous vous plaignez que votre femme de 55 kg se pend à votre coup. Non, sérieusement. Vous ne devinerez jamais ce que transporte ce camion. Une pâle de 40 mètres d'une éolienne. Non, cela ne vient pas d'Ali Express. On a dit à ce type de décharger des tuyaux, mais personne ne lui a donné d'instructions. Alors il a improvisé. Cet ouvrier n'a qu'un boulot. Mettre à l'eau un navire de 20 000 tonnes. Si les ninjas épluchés du chou-fleur, cet homme serait leur professeur. Vous voulez savoir ce que fait ce pro en ce moment ? Préparation de l'asphalte pour le compactage. Regardez à quel point ce type fait parfaitement son travail avec la main droite et utilise toujours sa main gauche pour vérifier les erreurs. Sans même se réveiller. Je pensais à coup sûr que ce gars faisait quelque chose pour le seigneur des anneaux. Jusqu'à ce que je réalise qu'il s'agissait d'une clôture métallique chauffée à 1000 degrés. Ce n'est pas la partie la plus facile du travail pour cette équipe. Il s'agit de démonter l'échafaudage une fois le travail terminé. Mec, ils ont des nerfs d'acier. Ce type a trouvé un moyen unique de gagner de l'argent sans même lever les yeux de sa pomme préférée. Ses amis l'appellent Wise Shoulder Jeff. C'est pourquoi la génération qui a grandi sur Tetris est bien plus cool que celle qui a grandi sur Minecraft. Jouant à Tetris avec... Vous voulez savoir comment gagner 40 000 dollars et travailler seulement deux jours par an ? Tous les six mois, l'alpiniste Kevin Schmitt monte au sommet d'une tour de télévision de 457 mètres pour changer une ampoule. Il gagne sa vie facilement, mais vous ne me verrez jamais là-haut. Si j'avais su que nettoyer une clôture pouvait être aussi simple et rapide, je n'aurais jamais perdu un an en promettant à mon ami... Le courant est assez puissant pour raser une ville entière, mais pas assez pour éliminer ce conducteur déterminé et son camion de 10 tonnes. Quelqu'un devait avoir besoin de ces troncs ? Qu'est-ce qui est le plus lourd ? Un kilogramme d'acier et un kilogramme de polystyrène ? Bon, peu importe, regardez comme il peut empiler la mousse de polystyrène dans des piles aussi symétriques. En combien de coups pensez-vous qu'il faudrait pour démolir une structure aussi énorme ? Faux ! Un seul quand les pros le font. La mère de ce type lui disait tout le temps « Ne jette pas la nourriture ! » Pourtant, c'est ce qu'il fait maintenant. Essayez d'abord de compter le nombre de briques que porte ce type, puis répondez à la question la plus importante « Comment tienne-t-elle sur son dos ? » Combien de personnes faut-il pour recouvrir de béton un silo à grains parfaitement rond de 25 mètres de diamètre ? Juste 11, mais ils sont parfaitement synchronisés. Je parie que vous n'avez jamais vu un requin aussi paresseux. Eh, mais c'est pas un buffet ici ! Regardez comment ces travailleurs intrépides escaladent des lignes électriques à près de 300 mètres de haut. Et voici comment ils descendent. Mais que font-ils quand ils doivent aller aux toilettes ? C'est ainsi que les générateurs d'éoliennes sont assemblés à 123 mètres dans les airs. Combien de temps faut-il pour vider un poisson ? Une heure ? Non. Ce gars peut le faire en 10 secondes. Au Caire, il suffit d'une personne pour livrer tout un lot de pain frais et de la boulangerie directement au client. Et le pain est encore chaud quand il arrive. Encore plus difficile que déchirer l'autocollant d'un paquet, c'est de suivre ce type pendant qu'il l'aimait. Voici comment les équipes tactiques vietnamiennes utilisent le bambou dans leur travail d'approche. Euh, ces types nettoient la pelouse ? Non, ils sont en train de tasser le gazon artificiel avec du sable pour le faire ressembler à du vrai gazon. Et maintenant, pour la première fois, vous allez voir la méthode la plus efficace du monde pour attraper du thon. Essayez de compter le nombre de poissons qu'ils attrapent en 5 secondes. Puis imaginez combien ils en attrapent en une heure. Quiconque a peur des montagnes russes ne devrait pas monter avec ce type en voiture. Mais comment il fait pour ne pas vomir ? L'humanité n'a pas encore trouvé d'appareil capable de diviser en deux parfaitement un rocher de 9 mètres. Mais ces gars du sud l'ont fait avec un marteau et un ciseau. Préparez-vous car vous n'avez jamais vu un parking aussi méticuleusement organisé. Travaillez toujours plus intelligemment et plus facilement. Ce chef cuisinier a trouvé le moyen de cuisiner des chips de maïs pour toute la ville en une fois. Tant que des chameaux affamés ne détectent pas l'odeur, ce conducteur de pelle démolit ce bâtiment avec son godet encore plus tendrement que ma mère me bordait dans mon lit. Vous êtes sur le point d'apprendre comment sauver un navire d'une inondation. Donnez juste un peu de temps à ce gars. J'espère qu'il a des bouchons pour chaque trou. Quel est le point commun entre les chevaux de Skyrim et ses pelteuses ? Ils sont immunisés contre la gravité. Je ne sais pas combien de temps il a fallu au barman pour mettre cela en place, mais je suis prêt à patienter le temps qu'il faudra pour qu'il vienne à ma prochaine fête. C'est l'une des plus grosses charges du monde. C'est un réacteur nucléaire de 1048 tonnes. Il a été transporté à l'aide de deux remorques hydrauliques de 10 moteurs principaux. Moi, j'ai encore peur de transporter mon vélo sur le toit de ma voiture. Regardez comment les câbles géants sont fabriqués. Ce gars emplit manuellement des dizaines en un seul gros. Quoi de plus facile que de faire atterrir un hélicoptère sur le pont d'un navire pendant une tempête ? Essayez la prochaine fois que vous perdez le contrôle. Cet homme a besoin d'une centaine de secondes et d'une petite tronçonneuse pour abattre un arbre de 100 ans. C'est la preuve que la taille de la scie importe peu si elle est dans les mains d'un professionnel. A l'aide d'un marteau ordinaire, ce scientifique récupère un échantillon de lave à 1000 degrés comme s'il s'agissait d'un fromage fondu. Je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant, la taille de cette chose ou les talons de tailleur de ce type. Imaginez si vous lui donnez un pinceau devant la muraille de Chine. Si The Flash était un barman, il pourrait ouvrir 26 bouteilles en seulement 8 secondes. Vous en savez plus maintenant. Alors, vous sentez-vous suffisamment inspiré pour fixer cet étagère au mur ? Assurez-vous d'écrire dans les commentaires et dites-nous lequel des employés aujourd'hui est votre préféré. N'oubliez pas de vous abonner et laissez un like sur la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501